voilà donc là je t'ai fait un petit prototype pour le testeur de cerveau moteur et tu vas voir que quand j'appuie sur les boutons ça me permet de le faire changer de position par impulsion jusqu'à débuter donc déjà s'il répond à ça on sait qu'il est cohérent qui marche bien il n'y a pas d'histoire voilà je te mets le lien évidemment vers le kit lab du schéma qui correspond directement dans la description de la vidéo ciao